Touchée depuis le début du mois d'août par des pluies torrentiennes, Niamey, la capitale nigérienne, est en partie sous les eaux. Les inondations ont également coupé les routes, paralysant les activités et rendant impossibles les ravitaillements en produits de première nécessité. Les habitants des quartiers riverains du fleuve Niger en appellent donc aux autorités. Nous souhaitons que le gouvernement nous apporte plus d'aide avec des pirogues notamment, même s'il a déjà envoyé ici deux grandes vedettes de la gendarmerie qui assurent gratuitement la traversée en toute sécurité. La cote critique de 620 étant atteinte, la capitale demeure en alerte rouge, ce qui suscite bien des craintes parmi ses habitants. Effectivement, toute la zone de la mort sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri, seront obligées de libérer leur maison et les conséquences, Dieu seul peut les mesurer. A l'échelle humaine, on peut juste estimer qu'il peut y avoir des risques de mort, d'inondations, des frontements de maisons, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Au-delà de Niamey, c'est tout le Niger qui fait face aux inondations, des intempéries qui, à ce jour, ont fait 217 morts, 108 par noyade et 109 par effondrement.